Yo la piratrice, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour découvrir des gameplays, des gameplays de la résistance parce qu'on est dans une méta qui va demander de plus en plus de la résistance et quoi de mieux qu'un défenseur bleu pour ça, ça serait le top du top pour l'instant on n'en a pas énormément qui surclasse vraiment dans cette méta des bons défenseurs bleus si ce n'est un franqui mais en revanche à défaut d'eux, un Magellan va vraiment pouvoir faire le taf correctement contre beaucoup d'éléments rouges à défaut d'être très faible voire inutile contre des éléments verts, certains particulièrement mais en tout cas il va permettre de vraiment équilibrer ta team et permettre de défendre beaucoup plus facilement les trésors contre les assos de nombreux éléments rouges qui font vraiment énormément de dégâts sur des éléments verts donc on va voir un petit peu tout ça, allez c'est parti je te laisse profiter de ça on va commencer avec le gros point positif qui va être évidemment la destruction des godes de Usopp c'est un perso comme Roger qu'on va croiser quasiment à toutes les games donc dans toutes les games t'es quasiment sûr de trouver au moins un Usopp à victimiser et que tu vas pouvoir faire souffrir au maximum et le Usopp va vraiment avoir un mal fou à tuer le Magellan là le Magellan contrairement à un Roger à côté d'un Usopp il est ultra résistant c'est ridicule c'est pareil n'importe quel perso type Oden même un Luffy ou Nigashima se fait ouvrir devant Usopp enfin bref tous les persos verts se font ouvrir devant Usopp mais un perso bleu ça n'a rien à voir, un défenseur c'est pareil regarde tu vas voir les autos c'est juste ridicule et puis le Magellan qui a aucun dégât en temps normal contre un pauvre petit Usopp il en a et ça va permettre de faire le taf et d'être vraiment efficace à ce niveau et c'est ce qui va vraiment, enfin ça va être nécessaire absolument parce que si tu peux pas on va dire contrer la méta donc si tu tapes que des games de full rouge t'es sûr de partir derrière si tu joues vert et que ça va très mal se passer et on va voir maintenant un petit peu le point négatif du perso donc voilà, dès que tu te retrouves contre un élément vert bah c'est une véritable catastrophe tu fais absolument aucun dégât donc en plus de... il y a aucun... véritablement il y a aucun élément vert qui est un petit peu faible en termes de résistance et le Luffy ou Nigashima qu'on va croiser extrêmement régulièrement va se montrer catastrophique en termes de dégâts sur les pourcentages de PV ça va rendre le Magellan beaucoup moins efficace à ce niveau là même si ça reste un Magellan donc il a les petits poisons ce qui va lui permettre de tout de même infliger quelques dégâts malgré tout regarde j'aurais réussi à prendre mon duel avec ce Luffy ou Nigashima seulement un coup de poison parce que t'as vu mes compétences tapent du 1 mais les poisons en revanche eux tapent du 532 toutes les secondes et ça fait le taf même si voilà regarde les esquives parfaites contre même les esquives en général contre la compétence de Luffy bah elles sont jamais vraiment parfaites puisque dans tous les cas tu vas toujours manger cher un minimum et là ça a été grave dommage parce que du coup ça va pas me permettre de résister au maximum dans la fin de ce duel et je vais finir par tomber contre ce Luffy malheureusement mais sinon en termes de résistance il peut se montrer assez redoutable franchement on va voir que quand le Magellan il a pas trop de prédateurs qu'il va y avoir seulement un petit Odin ou un petit Roger voire pas du tout tant qu'à faire et bien il va se montrer absolument monstrueux dans ce genre de partie et puis d'autant plus que là on est vraiment dans un mode où on rencontre vraiment beaucoup trop de défenseurs donc forcément défenseurs versus défenseurs ça peut tourner à ton avantage comme à ton désavantage ça dépend on va dire des dégâts de ta team mais en tout cas voilà là déjà en plus on est sur une map qui est assez intéressante de base pour le Magellan dans la mesure où c'est déjà une map de défenseurs plutôt donc de combat rapproché il va vite pouvoir aller accéder au mid défendre, aller défendre facilement les positions donc là voilà le petit Luffy qui tape pas trop fort le Magellan va quand même être assez résistant malgré il n'y a pas de grand line on est sur des petits traits classiques on est sur les teams à 150% là si je ne dis pas de bêtises normalement donc il n'a pas encore son... si normalement il y a le set opti enfin au petit en termes de résistance dans les zones de tas de trésors mais pas en termes de statistiques il manque encore quelques petites choses mais sinon globalement... ah non 22000 22000 ah non ah ouais il était encore level 80 il n'était même pas encore level 100 en fait à ce moment là ok bah ouais il est déjà assez impressionnant à ce niveau franchement c'est un kiff même si là je me suis fait un petit peu surprendre par ce Mioc donc on va retourner pour le coup bah avec mon bon vieux duo ce PL le PL qui fait des carnages regarde le critique à 33000 sur le kit qui fait grave plaisir bon dommage ça a été cancel très rapidement par les projections du Mioc les projections il y en a tellement abusivement dans la méta c'est tellement dommage pour ça le PL t'es obligé de trop faire attention là a priori le Luchi m'a tué visiblement faut croire qu'il m'a touché encore un petit bug mais bon on fait avec c'est pas grave mais finalement je vais finir quand même avec pas mal de points le petit Marco heureusement presque la mort aura été bénéfique parce qu'il ne faut pas laisser un Marco revenir en base c'est jamais très bon c'est un petit peu comme le Croco c'est dans le même délire ça peut vite partir au carnage donc on va attendre un petit peu il y a Luchi qui est dessus j'aurais pu essayer de me barrer de le laisser mais mieux vaut pas prendre de risque en plus avec les effets de poison j'ai un joli avantage sur le Marco donc là techniquement je suis parti parce que il n'est pas encore mort ah non il la régène encore c'est effroyable des fois la régène du Marco le Katakuri qui m'a mis grave dedans avec cette petite projection là enfin petite bien bien petite je ne sais pas s'il a les traits génération terrible c'est pas impossible ou alors c'est juste les projections du Kada qui sont extrêmement longues mais il va falloir vite revenir voilà pour défendre ce petit trésor et heureusement que le Kid justement après s'il offre des esquives gratuites qui vont être grave bénéfiques pour les défenses des trésors et il va falloir vraiment en profiter parce que voilà tu peux voir ça fait vite une différence en plus de prendre très peu de dégâts si tu arrives à placer tes esquives parfaites vraiment dans les bons timings dans les défenses de trésors c'est ça qui va faire toute la différence et qui va permettre de voilà de clutcher des games et là ça va être un petit peu le cas justement on va pouvoir sauver ce petit mid un petit peu grâce à la résistance de The Magellan sur la fin et ça aurait été une game plus que sympathique mine de rien ce qui n'est pas évident avec ce Magellan qui est un perso très compliqué à jouer mine de rien et on va finir avec une petite pépite donc toujours sur un Magellan qui n'est pas encore maxé je pensais qu'il l'était d'ailleurs mais finalement non pas encore et pareil il y a encore une game où il n'y a pas beaucoup de prédateurs pour ce Magellan d'ailleurs un petit Fuji level 80 etc donc ça va faire plutôt plaisir en termes de dégâts il ne va vraiment pas là il n'y a personne actuellement en starter il n'y a personne pour lui faire vraiment très très mal donc du coup pour le coup ça va lui donner un très gros avantage je ne vais pas restaurer le tas de trésors dans la mesure où il n'y a personne qui a été au mid donc du coup c'est plus intéressant d'aller récupérer un trésor que de restaurer le trésor et donc c'est ce que je vais faire plutôt que de rester bien en base comme l'autre défenseur a fait et puis maintenant attendre gentiment que les ennemis pointent leur nez parce que dans l'idéal c'est de rester dans la zone de tas de trésors en tant que défenseur et pas aller essayer de chercher les trades dans les zones adverses tout simplement pour garder un maximum ses traits donc on va placer des petits effets de poison seulement un petit 3K sur le Usopp donc très peu de dégâts donc là vraiment on va être en mode défense brute je ne vais même pas récupérer un KO je crois mais en termes de défense il va faire un tap monstrueux c'est ça là en plus GGG niveau esquive parfaite contre le petit Uruge c'est pas un matchup qui est trop compliqué en plus il faut juste tirer on va dire au niveau de la contre-attaque par contre là les dégâts bon bah c'est Uruge quoi je taperai un allez mange des poisons s'il te plaît non tu veux pas oh là là j'avoue que les matchups défenseurs versus défenseurs c'est chiant des fois c'est chiant c'est tellement long je comprends pourquoi on va dire il y a tellement peu de défenseurs qui étaient joués avant parce que maintenant il y en a beaucoup plus et c'est parce que les défenseurs avant manquaient grandement de dégâts maintenant on a des défenseurs type Kid ou le Fionigashima qui peuvent avoir autant de résistance si ce n'est beaucoup plus que certains défenseurs en plus d'avoir autant de dégâts si ce n'est beaucoup plus que des attaquants mais du coup forcément ce genre de défenseur est un petit peu laissé de côté alors que défensivement parlant il reste absolument viable que ce soit d'un point de vue de la résistance d'un point de vue de la prise d'objectifs c'est des persos ils ne doivent pas être oubliés comme ça le Magellan je n'en croise absolument aucun ça n'arrive jamais un Magellan tu en croises un tous les 50 ans c'est extrêmement rare alors qu'un Magellan c'est extrêmement bon surtout et c'est pour ça que c'est étonnant par exemple un Fujitora est dans le même délire il est à peu près au même niveau et Fujitora on arrive tout de même à le croiser un petit peu plus régulièrement même s'il y a eu l'effet un petit peu qu'il a ressorti récemment donc du coup ça a un petit peu contribué à son retour et c'est pareil il faudrait un petit peu du retour du Magellan parce que là avec tous les rouges même contre les temps on a encore des bugs d'ailleurs mais contre tous les rouges c'est surtout ça ça fait tellement le taf même contre les défenseurs n'importe quel défenseur bon à part un Luffyoïd Migashima ou un Kid qui vont avoir évidemment des dégâts sur les pourcentages de PV mais contre tous les défenseurs en Régéra et tous les persos qui vont avoir peu de dégâts ça va être un perso qui est juste énorme dommage malheureusement la petite game va pas se finir sur le Magellan on va quand même mourir à la fin mais bon il aura carré les trois quarts de la game en termes de défense la petite défense du Pell qui aura fait du bien quand même à la fin parce que sinon la game elle était low et on va finir sur un magnifique 9k de score avec un Magellan level 90 et quel qui est un truc comme ça donc ouais c'est plutôt pas mal même si en face évidemment c'est pas non plus des on est pas sur les grosses teams SBF classiques comme on pourrait avoir mais bon voilà c'est une team qui est relativement adaptée pour montrer de quoi est capable un petit peu ce Magellan même si c'est sûr il va souffrir contre des roachers j'espère que la vidéo t'aura plu hésite pas à me dire dans les commentaires surtout les joueurs de Magellan pourquoi vous voulez pas jouer Magellan qu'est-ce qui vous dérange le plus chez le personnage est-ce que c'est la vitesse d'animation des compétences ça personnellement c'est ce que je trouve le plus faible chez le personnage mais est-ce que par exemple je sais pas la mobilité peut-être aussi c'est vrai que c'est un petit défaut mais en tout cas dites-moi dans les commentaires et je te dis à très vite la piraterie